Tu mérites de cette fessée, tu mérites d'être humiliée. Ça te plaît la fessée ? J'ai trop bu, j'ai trop bu, encore une nuit perdue. Je suis restée à ta tente, en descendant la pente, toute seule au comptoir, dans ce bar où l'on se... Il y a plusieurs raisons, il y a déjà le personnage de Phoebe dans Friends avec Regina Falange et il y a l'empreinte qui fait ce que je suis sur l'album. Une première Falange dans l'anus, c'est toujours sympathique. Bien envoyé ! En fait, on travaille depuis début septembre, voire août, et j'ai rencontré l'équipe de chez Sony, mes managers, et c'est moi un petit peu qui ai décidé. J'avais envie de travailler avec Catherine parce que j'adore son univers et j'adore son personnage. Et voilà, la rencontre s'est faite assez naturellement, et ça a débouché sur deux titres sur l'album. Pareil avec Bogart, on ne m'a rien imposé jusque-là, à part cette horrible coupe ! Non, c'est pas vrai ! Non, on ne m'a rien imposé parce que j'ai assez de caractère et que je pense aussi que c'est donnant-donnant. S'il m'impose quelque chose et que... et que ça ne me va pas... Parce qu'en fait, s'il m'impose quelque chose et que ça ne me va pas, je ne vais pas pouvoir le défendre, donc je pense que c'est donnant-donnant. Ça pourrait être un CV, mais moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je ne l'ai pas du moins élaboré avec l'équipe comme ça. Nous, on a voulu déjà que ça me ressemble, donc oui, c'est de la présentation, mais moi, je suis allée chercher beaucoup plus loin que ça. J'avais des souvenirs dans mon enfance avec une recette de compote de mon papy et je voulais absolument que ça soit sur l'album. Donc, ce n'est pas forcément un CV. C'est vrai que dans la machine, on se présente, mais moi, je n'ai pas pris ça comme une... Tiens, voilà, c'est moi, c'est lui, salut, ça va, et vous ? Ce n'est pas du tout ça. C'est plus touchant, plus émouvant parfois. Je suis allée chercher des choses super intimes dans l'amour blême, où je dis que je ne sais pas dire je t'aime, ce qui est vrai, j'ai du mal toujours à le dire. Ou alors, Symphonie Alzheimer, ma mamie qui a cette maladie, c'est quelque chose de vrai et du coup, très intime. Et oui, c'est un CV, mais pas... Je ne te le colle pas à la gueule, tu vois, quoi. Je le laisse sur la table et je te laisse si je t'ai un coup d'œil, si tu veux, quoi. Malheureusement, je suis un petit peu accro, donc j'ai un Facebook que j'arrive encore à gérer, qui est un peu pour les personnes qui ont suivi Nouvelle Star et l'après-Nouvelle Star. Et j'ai un compte Facebook, ma france, je ne sais pas, j'ai un compte plus perso, où là, j'ai mes amis, ma famille. Mais je suis accro, oui, je passe trop d'heures sur Internet, ça me fait chier en plus, parce que je préférerais aller faire les boutiques ou aller boire un verre avec mes copines. Mais le problème, c'est que j'y suis trop dedans et que j'y passe plus de deux heures par jour. Et ça commence à être vraiment embarrassant, parce que tu ne fais rien quand tu es sur Internet. Donc là, c'est branché, du coup... Et là, ça y est ? Ah ! Ah ! Ah ! Là, ça marche, hein ? C'est vrai que ça marche. Ils sont forts, ces Américains, hein ? Mais c'est pas forcément une réputation, c'est que je suis vraiment comme ça. Moi, j'adore rire. Bon, je pleure souvent aussi, hein. Mais le rire, ça fait partie de ma vie. Je tiens ça de ma mère et de ma grand-mère, certainement. Je ris tout le temps pour n'importe quoi. Et je sais pas si c'est une réputation que j'ai envie de me donner. Je cherche pas forcément à faire ça, mais tant mieux si c'est ce qui en ressort, même si je suis pas que ça, quoi, en fait. Je suis pas que la petite rigolote, quoi. Je suis un peu plus que ça, mais c'est vrai que j'aime bien cette image-là. Moi, en tout cas, elle me va bien parce que je suis comme ça, quoi. C'est mon phare à joues qui me fait bonne mine. Parce que hier, je te dis pas au café, hein. T'aurais pas dit ça, hein. Non, c'est pas vrai.